Bonjour, bienvenue au Palais des congrès à Paris et nous sommes ici à l'édition 2019 du Dotnex On Tour qui est organisé par la société Nutanix et nous avons le plaisir de recevoir Bruno Picard qui est directeur technique pour la France. Bruno Picard bonjour. Bonjour. Alors on s'est connu dans d'autres dans un autre cadre et en fait il se trouve que vous êtes chez Nutanix depuis un mois donc c'est relativement récent et je pense que ce qui est intéressant c'est de nous donner un peu votre expérience de la vision que vous aviez de Nutanix qu'on a nous en tant que extérieur à la société que vous aviez avant et puis maintenant que vous êtes immergé dans la société là c'est plus une vision c'est une connaissance de l'entreprise est ce qu'il ya un décalage on sait que Nutanix est le champion de l'hyperconvergence qu'il est venu sur le cloud hybride mais est-ce que votre vision et la connaissance que vous avez aujourd'hui a beaucoup évolué depuis que vous êtes chez Nutanix ? Je confirme qu'elle a énormément évolué quand on est à l'extérieur de Nutanix on voit Nutanix comme le leader de l'hyperconvergence c'est une certitude il est en haut à droite dans tous les cadrans qui vont bien que ce soit Forrester ou le Gartner avec quelques particularités quand même la banalisation du matériel la banalisation des hyperviseurs avec le support de tous les hyperviseurs une architecteure vraiment webscale en démarrant avec quelques nœuds un ou deux nœuds et pouvoir grossir jusqu'à plusieurs centaines de nœuds il n'en demeure pas moins qu'en dehors de cela c'est la vision que l'on a ok c'est le leader de l'hyperconvergence lorsque l'on rentre dans le chez Nutanix et cet événement d'aujourd'hui est important aussi l'événement dotnexon tour à Paris ça permet de voir que Nutanix c'est bien autre chose que cela c'est l'objectif et la vision et la stratégie de Nutanix c'est au dessus de cette plateforme qui est la plateforme d'hyperconvergence dont on a parlé tout à l'heure c'est de fournir des services et tourner des services qui soient peu ou prou des services identiques à ce que je peux retrouver dans le cloud public pour pouvoir construire des infrastructures de cloud privé qui soient à l'identique en termes de fourniture de services que je retrouve donc par exemple la fourniture de services de stockage quels qu'ils soient fichiers blocs objets la fourniture de services de conteneurisation avec des outils qui permettent de construire en quelques clics et d'implémenter en quelques clics des clusters Kubernetes c'est des services d'automatisation qui permettent d'automatiser la mise à disposition d'environnement applicatif que ce soit sur le cluster Nutanix ou dans le cloud public des services de d'analyse de la facturation et des consommations et des coûts des infrastructures de cloud qui soient les informés les infrastructures on prem cloud Nutanix ou off prem AWS Azure ou GCP des services de sécurisation des applications qui sont hébergés sur la plateforme de cloud privé à tout un ensemble de services qui ont pour objectif de fournir un niveau d'expérience à l'utilisateur qui est globalement la même que je vais retrouver dans le cloud public sans avoir les désagréments potentiels de la facture de fin de mois que je peux avoir dans le cloud public oui c'est ce que effectivement quelques études sembleraient montrer bon quand on parle aux gens d'AWS et ils nous disent que c'est pas tout à fait ça mais en tout cas effectivement il y a parfois de mauvaises surprises et est-ce que ces différents services que vous présentez qui sont finalement à la fois enfin relativement nombreux est ce que vous en faites pour que vos utilisateurs comprennent un peu mieux ce que vous faites des cas d'usages spécifiques pour qu'ils se reconnaissent un petit peu plus dans dans ce qu'ils ont envie de faire eux mêmes oui par exemple on prend un exemple classique de l'histoire de Nutanix qui est des environnements de postes de travail virtualisés du VDI une des problématiques du VDI c'est l'accès fichier des utilisateurs finaux historiquement dans un environnement Nutanix on vendait un pod VDI pour héberger les machines virtuelles et puis tout ce qui était file services est assuré par un service de fichiers externes aujourd'hui un environnement VDI peut être complètement hébergé par l'infrastructure Nutanix avec bien évidemment le service de machines virtuelles qui va faire tourner les environnements de postes de travail mais aussi le service de fichiers dont vont avoir besoin les utilisateurs associés à cela par exemple c'est du service objet pour lequel on va pouvoir mettre en place un environnement de sauvegarde des machines virtuelles de cloud privé y compris sur la plateforme Nutanix avec une fourniture de services objets utilisés par des outils de sauvegarde qui vont se charger de sécuriser l'ensemble de l'infrastructure mais alors finalement ces nombreux cas possibles donnent un peu l'impression d'engendrer une certaine complexité bon donc il faut que l'utilisateur s'y retrouve et puis complexité qui se traduit commence au point de vue de la tarification qu'est ce que est ce que finalement vous avez une méthode qui permet de simplifier ça ou que à chaque fois il faut faire utiliser un tableau excel à je sais pas combien de colonnes pour le pour le faire sur la première partie qui est la partie complexité intrinsèque des différents des différents environnements et vous savez que Nutanix est né avec une volonté forte de simplifier l'infrastructure de bien global et la philosophie du one click et on conserve complètement cette philosophie avec tous ces services et services sont accessibles depuis la console de gestion et le tableau de bord global de l'infrastructure j'ai accès à l'ensemble de ces services ça c'est le premier point sur le modèle de tarification le modèle de tarification évolue régulièrement pour coller au plus juste des besoins du client en fonction du type de service dont ils ont besoin et la tarification évolue vraiment au plus près des besoins des clients pour coller sur leurs besoins très bien mais écoutez je crois que c'est c'est relativement clair en tout cas bruno pécard merci beaucoup merci à vous